Vous connaissez la grande fascination qu'exercent les contes, c'est-à-dire la narration ou le storytelling sur nous tous. Mais peut-être vous êtes-vous également demandé comment ça se passe au niveau de notre cerveau. Les recherches en neurosciences nous permettent de mieux comprendre ce phénomène. Le contenu d'informations qui nous parviennent par le biais de la narration, passe d'abord par notre mémoire de travail et prend ensuite une place dans ce qu'on appelle la Global Workspace Theory, JWT, comme dans le camp lumineux d'un projecteur de lumière sur une scène de théâtre. Ça se passe au niveau de la RAM, si on veut utiliser le langage des ordinateurs. Les neurones miroirs s'activent dans notre cerveau. Ensuite, ces informations sont condensées dans ce qu'on appelle une avalanche neuronale qui active une sécrétion de dopamine et passe tous les obstacles qui bloquent l'accès à votre mémoire. Pour en savoir plus, regardez mon article sur www.combattre-la-fatigue.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !